Yo salut tout le monde aujourd'hui j'ai reçu une petite lettre de l'illustre trou du cul Donc à mon avis il m'a envoyé un bon petit jeu donc on va aller vérifier ce que c'est Et voilà donc on va voir ce que c'est Oh putain Yo salut les petits clous c'est Fanny LF4 à l'appareil j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode des annales vidéoludiques Et pour ce tout premier épisode on va tester Jumper Griffin Story Qui ne mérite pas l'appellation de jeu vidéo mais plutôt de raclure de bidet Donc on va d'abord faire un petit point sur le film et puis sur le gameplay du jeu Et après on aura une petite conclusion Allez à tout de suite Le film Jumper a été réalisé en 2008 par Duke Lehmann Il nous permet de suivre le héros David Reiss qui découvre à l'adolescence qu'il possède des pouvoirs Les pouvoirs de jumper c'est à dire de se téléporter Plutôt que d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien il décide d'aller braquer des banques et de se faire plein de thunes Au final donc une organisation secrète cherchait d'arrêter les Jumper Essaye donc de lui mettre des bateaux dans les roues et de le tuer Cette organisation qui se bat avec des matraques Leader Price Se lance donc à sa poursuite Finalement Griffin va croiser un autre Jumper du nom de Griffin Griffin qui a juré de se venger de l'organisation Va donc aider David dans le film Même si on en apprend finalement pas grand chose au final sur Griffin Et c'est pour ça qu'un jeu a été créé pour expliquer le passé Expliquer l'histoire, le background de Griffin Ce jeu s'appelle donc Griffin Story Et il s'agit finalement d'une grosse daube qui aura mieux fait de ne jamais exister Déjà que le film est tout juste passable, à peine regardable Au final malgré un Samuel L. Jackson vraiment pas trop mauvais dans le film Voici donc dans un jeu où les mots ennuis et merdiques vont de pair Vous allez devoir donc enchaîner plusieurs plateaux Se ressemblant tous pratiquement au pied de la lettre Du moins niveau mécanique de gameplay Vous allez vous retrouver donc à chaque fois plongé dans des combats Contre des groupes de l'organisation Qui ne feront que vous taper avec leur machette Enfin leur matraque Leader Price à la chaîne Et puis de temps en temps quelques petites faces Un minimum original mais pratiquement jamais Les seuls pouvoirs de Griffin un petit peu cool C'est donc la téléportation qui vont vous permettre parfois De lâcher un de vos ennemis sur par exemple l'Himalaya etc Mais pratiquement toutes les Finishing se ressemblent C'est pratiquement toujours l'Himalaya Où une fois vous allez le lâcher dans l'eau Et encore c'est très mal foutu La barre de Fury se charge énormément lentement Vous allez chaque fois mettre au moins 10 minutes A vous battre contre des espèces de petits moustiques Pour au final en lâcher un au dessus de l'Himalaya Et puis vous allez revenir Et vous aurez nouveau 10 mecs à affronter Et toujours pareil Tellement répétitif à la fin Que vous en aurez vraiment vraiment marre Le jeu se finit en 4 heures Mais c'est 4 heures de trop tellement c'est ennuyant Et encore comme je vous le dis 4 heures C'est quand même vraiment ridiculement court Pour un jeu vidéo C'est vraiment du foutage de gueule Surtout que ce jeu était vendu 70 euros à l'origine Donc 70 euros pour 4 heures de jeu Ça fait pratiquement 50 cents la minute de jeu On peut dire vraiment que c'est vraiment du vol Vraiment de l'enculade bien profondément Donc voilà Et en plus qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme qualité ? Ben 0 il n'y a aucune qualité Et niveau défaut Ben tout simplement les graphismes Qui vous arracheront les yeux tellement ils sont laids Et comme je vous l'ai dit Les mécaniques de gameplay Une pourriture sans nom Et le OST J'ai envie de dire vous avez dit OST Non il n'y a pratiquement aucune OST A part des broutages dégueulasses Ce jeu est vraiment mauvais Il n'y a rien à en tirer C'est vraiment vraiment très 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 nul Voilà on se retrouve maintenant pour la conclusion Du jeu Jumper Griffin Story Alors tout simplement une très très grosse dommasse Personnellement je vous dis Je le note 0 sur 20 Il mérite un 0 pointé Ce jeu c'est vraiment une grosse chieure Et j'aurais même mis des points en négatif Si j'aurais pu le faire Voilà vraiment à ne pas acheter Absolument pas C'est pour ma part presque pratiquement le pire jeu du monde Abonne-toi à la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada N.